Les enfants de stars qui souffrent de la comparaison avec leurs parents sont bonnets communes. La hanteuse Rose a récemment reçu, dans son podcast Contradiction, Johanna Balavoine, la fille de Daniel Balavoine, qui a expliqué avoir parfois mal vécu l'amour immense que le public accorde à son père. L'artiste est décédé le 14 janvier 1986 à l'âge de 33 ans dans un accident d'hélicoptère. Il avait laissé derrière lui son fils Jérémy et son épouse Corinne Barcessa, dite Coco, qui était enceinte, et a accouché de Johanna quelques mois après, le drame, au mois de juin. Je voulais juste qu'on m'aime, elle n'a jamais connu son père mais Johanna Balavoine a très vite constaté qu'il était un monument du patrimoine français. Pendant des années, je me suis crue comme mon père, parce qu'on voulait que je sois comme lui, et ça m'a tué. Les gens l'aiment tellement qu'ils aimeraient que ça continue. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle expliqué. Je voulais pour la mauvaise raison, je voulais juste qu'on m'aime. Si elle était invitée dans le podcast de « Rose », c'est parce que Johanna Balavoine a toujours ouvertement parlé de ses démons, notamment de la cocaïne. Elle avait, entre autres, sorti une bande dessinée, à ce sujet intitulé « Les lions endormis ». J'en ai pleuré des nuits si elle estime que son père était une personne « festive », Johanna Balavoine ne puise pas ses propres addictions dans les siennes. Je crois que c'était un bon vivant, souligne-t-elle. Je pense que pour faire ce qu'il a fait, il aimait la vie. Je crois que c'était un fait tard quand même, il a essayé des trucs, je crois qu'il fumait des joints. Je crois que ça lui est même arrivé de prendre de la « cook », mais je ne pense pas que c'était quelqu'un d'eux. Je ne crois pas, de ce que je sais. Pour soigner ses maux, Johanna a, été prise en charge, pendant deux mois et demi, en cure de désintoxication. Je n'ai pleuré des nuits, se souvient-elle. Ce qui est dur, c'est quand on sort. Il faut commencer à tout déconstruire.